il m'a fallu 30 ans pour finalement aimer le corps que le seigneur m'a donné 30 ans ça ressemble à un processus oui tu peux nous en parler comment est-ce que tu es arrivée à finalement te dire je dis à comment tu es arrivée à moi parfois impulsive passionnée engagée elle aime beaucoup elle aime cuisiner elle fait des pâtisseries je réalisais en fait que en tant que femme dans la société il y a vraiment des contradictions c'est à dire que on essaie en fait de nous donner une image et en même temps on la détruit voilà pour sur certains aspects on essaie de dire à la femme que voilà il faut qu'elle se respecte aussi par exemple même si on parle de la culture la culture du viol c'est une manière de en général on accuse la femme en lui disant que c'est parce qu'elle n'était pas bien habillée c'est parce qu'elle a racité dans sa manière dans son attitude etc et en même temps ce que les médias nous montrent c'est que pour être désirable faut que tu montres tes atouts faut que tu montres ton corps et ça envoie des messages en fait on va dire un peu confus surtout quand on est jeune maintenant que je me connais mieux je réalise que j'ai fait beaucoup de choses en fait que j'avais pas nécessairement envie de faire et aussi on nous fait croire que parce qu'on veut s'assumer en tant que femme on doit réussir à montrer tout ce qu'on n'aime pas donc si tu as un complexe par exemple je trouve que tes cuisses sont trop grosses je trouve que tu as des gros seins ou des petits seins et bien mêler en avant ça montre que tu n'es pas complexé je trouve que ça très contradictoire justement enfin tout ce qui a de la valeur en vérité on le cache c'est ça donc on peut pas nous envoyer un message en disant ton corps a de la valeur et ensuite demander de l'exposer donc une fois que normalement une femme sait qu'elle a de la valeur elle n'a pas besoin de venir l'exposer et moi personnellement c'est ce que j'ai compris quand j'ai compris justement que mon corps avait de la valeur je me suis dit ben ça a de la valeur non seulement pour moi ça aura de la valeur pour mes enfants donc c'est surtout ça de la valeur pour dieu le diamant ne fait pas de publicité les messages qu'on voit en général c'est des jeunes filles complètement nues même parfois pour nous montrer qu'elles ont qu'un complexe bon en général c'est pas vrai parce que c'est une image qu'on veut se donner c'est pas parce que tu t'es mise toute nue et qu'on a vu tes vergétures ou qu'on a vu voilà tout ça que ça veut dire que tu n'as pas de complexe ça veut dire juste que tu penses que c'est la meilleure manière pour toi de les affronter et je ne pense pas qu'à la longue ce soit quelque chose qui fonctionne parce que d'une certaine manière je t'expose à deux formes de critique donc je t'expose à peut-être quelqu'un qui va t'encourager en te disant oui je suis fier de toi et tu as aussi ces personnes qui vont critiquer donc ils vont appuyer en fait sur ton complexe donc après c'est une lutte qu'on qu'on crée soi-même en se disant je suis fier de ça je m'en fous de ce que vous dites mais en même temps on attire aussi des paroles négatives et des paroles méchantes qui au moment où on se sentira le plus faible ce sont celles qui vont ressortir donc ça parle aussi de blessures intérieures de ce qu'on vit peut-être depuis l'enfance etc et ben on finit par les reporter sur les autres ça a commencé une fois où il y avait des filles qui étaient plus grandes que moi qui étaient trois et qui se sont un peu acharnées pendant pas mal de minutes ça m'a paru très long en tout cas en utilisant le terme mais tu as des yeux globuleux et sur le coup je les ai regardés donc il y en avait qui riaient et à force de rire j'ai commencé à pleurer et plus je pleurais plus j'ai rié et à partir de ce moment j'ai détesté mes yeux j'ai trouvé que mes yeux étaient trop gros et c'est resté comme ça jusqu'à je saurais pas dire quand mais en tout cas je sais même plus je saurais même plus dire qu'il a dit mais quelqu'un a dit oh tu as de beaux yeux j'ai dit mes gros yeux là et la personne m'a dit tu n'as pas des gros yeux tu as des grands yeux et ça c'est comme si ça avait tout changé en fait c'est le simple aspect qui a fait ça mon deuxième complexe c'était mon nez j'ai une bosse j'ai une bosse et c'est quelqu'un qui m'avait remarqué et mais tu as un nez comme les juifs là tu as la bosse des juifs avant ça quand j'entendais ma grand-mère depuis que je suis toute petite ma grand-mère n'arrêtait pas de me dire tu as un nez de blanc tu as un nez de blanc tu sais quand j'étais petite j'ai massé ton nez j'ai massé ton nez ton nez fin comme ça c'est pas comme nous et tout donc pour moi j'avais un nez fin jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un me dise mais tu as comme tu as les bosses des juifs là tu as un gros une grosse bosse ici donc maintenant voilà c'est devenu mon c'était devenu un complexe maintenant donc c'est genre voilà on me prend pas en photo de profil c'était limite même si je suis dans une pièce que je pouvais éviter que les gens me voient de profil voilà que je sois de face je suis derrière toi c'est mieux et ça aussi j'ai gardé ça pendant longtemps ces termes là sont vraiment restés très longtemps c'est pas que tu es grosse mais c'est que tu as quelques kilos superflus là c'est comme on dit ça vraiment vers la boîte de pandore parce qu'à partir de ce moment j'ai décidé de faire des régimes mais là j'ai commencé à me dire que c'est pas suffisant donc il faut que je je prenne des thés qui font maigrir il faut que je fasse il faut que je fasse ça et ça ce sont des solutions justement pour le corps qui sont à court terme quand je suis revenu bizarrement c'est là c'est à dire que là tu commences vraiment à travailler j'ai commencé à prendre conscience que pendant ces années là j'ai pas j'avais pas vraiment réfléchi donc là les questions commencent à se poser j'ai commencé à me demander mais en fait est ce que c'est ce que je suis vraiment est ce que qui je suis en fait je sais que le seigneur m'a donné beaucoup de talent bon à cette époque là on va dire que je ne je n'appelais pas ça le seigneur je disais pas que c'était dieu mais je savais en tout cas que j'avais beaucoup de potentiel et j'avais vraiment l'impression que je suis en train de le gaspiller donc j'ai commencé à me demander mais en fait c'est quoi ce potentiel je pense que chacun en soit sans j'ai jamais été ce genre de filles qui regardent d'autres filles en se disant elle est plus belle que moi ou je suis plus belle qu'elle voilà en général je vois une fille je reconnais sa beauté et tout ce que je me disais c'est que waouh elle est belle mais jamais sans faire de comparaison comparaison avec l'histoire ok donc dans ce processus à quel moment tu t'aider les dias c'est vraiment au moment où j'ai compris que la personne la plus parfaite même telle que je suis et c'est elle même qui m'a créé dieu est beau dieu est magnifique dieu est parfait donc quand dieu te dit que tu es belle et que tu es magnifique tu es parfaite les mots des hommes en fait n'ont plus vraiment de sens au fur et à mesure ils n'ont plus ce poids là c'est vraiment entre dieu et toi et et c'est ça déjà sa parole dit que je suis une créature merveilleuse il n'a pas utilisé un petit terme il n'a pas dit je sais pas tu es une créature sympa il n'a pas dit tu es une créature pas mal il a dit que tu es je suis une créature merveilleuse tout ce qui est merveilleux est beau est parfait et magnifique donc à partir de cet instant me basant sur ça j'ai commencé à me dire bon tu vas pas attendre que les autres te disent que tu es belle et dieu thème en fait son condition alors que les hommes justement il ya des conditions donc plus tu as conscience de ça plus tu te détache en fait de ce que les hommes disent maintenant après c'est vrai que il faut pas mentir c'est difficile pour ce qui a été planté depuis très très longtemps voilà c'est un processus c'est un travail ça demande aussi de la foi de croire en ce que dieu dit quand tu calcules tout ça et que tu réalises que quelque chose n'est pas ton corps on te on te donne quelque chose ben tu en prends soin on peut pas juste dire qu'on est chrétien et puis oublier que notre corps ne nous appartient pas voilà c'est c'est comme quelqu'un qui travaille quelque part on lui donne une voiture de service en général ces personnes on peut pas respirer ma voiture de service fait attention mais en fait c'est notre corps de service c'est ça genre ton corps c'est le corps de service et le sort de dieu donc rappel toi en fait qu'il ya quelqu'un à la fin de la mission qui va te demander aussi mais qu'est ce que tu as fait de mon corps voilà je voulais que tu sois là bas je te retrouvais avec une maladie qui était liée au fait que tu as trop mangé pendant trois semaines et voilà où tu en es qu'est ce que tu dis donc c'est c'est tout ça il faut pas il faut pas se cacher en fait derrière le fait d'être trop spirituel pour se laisser aller en fait physiquement parce que tout ça ça compte pour dieu ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons mais laissez dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle merci merci merci